bonjour à tous les petits farfadés de limoges j'espère que vous allez bien je suis très heureux très heureux d'être avec vous pour analyser le nouveau patch qui vient juste d'être annoncé un patch de dingo sur battlegrounds on va l'analyser ensemble on va le regarder ensemble je vais tout vous dire ce patch là il arrive quand il arrive soit jeudi soit mardi en général les patchs c'est jeudi ou mardi mais souvent il n'y a pas énormément de il n'y a pas un gros laps de temps entre l'annonce du patch voire parfois il n'y en a pas mais là je fais cette vidéo le mercredi donc les patchs c'est jamais le mercredi donc soit ça arrive demain jeudi soit ça arrive mardi prochain soit ça arrive jeudi d'après mais je pense qu'on va pas attendre longtemps avant d'avoir ce patch dans le jeu c'est un patch battlegrounds qui est hyper intéressant parce que c'est le patch de mi-saison donc c'est un gros patch avec des nouveaux bibelots avec des nouvelles créatures des créatures qui s'en vont des créatures qui reviennent des créatures qui se font refonter refonte de créatures tout simplement donc c'est très très cool alors déjà comment ça fonctionne une saison battlegrounds parce que c'est quelque chose que je rappelle souvent sur les streams mais peu sur les vidéos comme ça vous allez être au courant une saison battlegrounds ça dure quatre mois donc le début de la saison c'est un énorme patch un énorme patch qui apporte en général une nouvelle mécanique bah là par exemple les bibelots il y a eu par exemple les buddy les anomalies les les sorts de ticatus soit des nouvelles races également il y a eu les sorts aussi ça a été un un patch de début de saison les sorts les quêtes voilà vous avez compris l'idée et après deux mois après il y a donc au milieu de la saison il y a un patch de mi-saison qui est très gros et en général qui soit rajoute quelque chose soit change enfin en général ça rajoute quelque chose et c'est là où ce patch là il est intéressant et un peu différent des autres c'est que ça rajoute des bibelots mais finalement ça rajoute pas une nouvelle mécanique ce qui est très cool parce que les bibelots c'est très technique et les bibelots c'est ça apporte déjà son son lot de plaisir son lot de technique il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose par exemple sous la méta précédente si je dis pas de bêtises on a eu patch de début de saison c'était les sorts je crois si ma mémoire est bonne et le patch de mi-saison c'était les buddy qui sera les compagnons qui se rajoutaient au sort ça c'était intéressant parce que les sorts en soit un moment on en avait fait le tour les bibelots moi je joue peut-être six huit heures par jour depuis le début de la saison donc depuis deux mois à peu près et je me suis toujours pas lassé des bibelots il ya encore plein de bibelots que je découvre il ya encore plein de bibelots sur lequel bah je sais pas en fait s'ils sont bons ou pas donc là ce qui est très intéressant c'est qu'ils rajoutent finalement des bibelots il rajoute des créatures il change quand même pas mal les créatures et je pense que c'est même ce qui va le plus impacter le jeu c'est vraiment ce cette petite rotation de créatures qui est pas petite bref on va analyser ça ensemble vous allez voir c'est très très cool donc pas mal de nouveaux bibelots et pas mal de nouvelles créatures donc on a en bibelots inférieurs le fil acteur mortel il va coûter quatre pièces il nous permet de découvrir découvrir pardon un serviteur avec ral d'agonie et le premier ral d'agonie de chaque combat se déclenche une fois de plus n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez justement des bibelots s'il y en a que vous vous trouvez pété alors le fil conducteur enfin si je peux dire le trait qui va caractériser pour moi tous les bibelots inférieurs c'est qu'ils sont pétés jeu à chaque fois je me disais mais lui il est trop pété lui il est trop pété est ce que je sous-estime peut-être les bibelots qu'on a inférieurs qu'on a déjà et peut-être que justement là c'est que de la théorie vu qu'on les a pas encore joué cela donc peut-être qu'en fait ils sont pas si pété que ça par rapport à ce que l'on a déjà mais je sais pas ils me paraissent vraiment très cool lui me paraît incroyable évidemment avec gros boom par exemple ça peut être intéressant dans la tempo forcément on va penser à bet on va penser à donc bet avec alors la grenouille part mais avec un gold ring ça peut être intéressant ou même avec une carte hip hop par exemple le premier ral d'agonie de chaque combat se déclenche une fois de plus en général le bibelot inférieur et cherche à faire de la tempo on cherche à faire de la tempo avec celui ci donc par exemple on chope un raptor 1 3 on est à 24 on a un raptor on le met devant hop il meurt bah il va mettre de créa et ça c'est hyper intéressant et forcément bah voilà on après avec les mécas gros boom ça peut être intéressant avec donc anubarak en mort vivant c'est à la fois de la tempo c'est à la fois pas mal de construction quand même parce que vous mettez un gold ring devant bah c'est vraiment très très cool donc j'aime beaucoup j'aime énormément ce bibelot inférieur je trouve exceptionnellement fort on a là le portrait d'oie on obtient une oie argentée alors l'oie c'est la 2 5 2 4 2 5 non 2 3 pardon c'est la 2 3 qui met un 2 2 je connais je me souvenais plus des stats excusez moi donc là en argentée elle passe 4 6 et à l'invoque des 4 4 au lieu d'invoquer des 2 2 et en gros dès qu'on va invoquer 5 oisons argentées donc la créature qui pop quand l'oie prend des dégâts on va déjà on va invoquer une 4 4 accessoirement en termes de tempo c'est très cool et au bout de 5 on a un dorificateur donc on va pouvoir dorer des choses donc ça permet finalement de faire la transition entre la tempo et la construction on fait de la tempo avec cette oie argentée petit à petit bam 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 on monte en taverne et tout on part un peu en bête et après on a le dorificateur et on peut partir sur une compo par exemple gold ring ça peut être intéressant sachant que je spoil mais vous allez le voir le la grenouille s'en va donc c'est pour ça que je parle de gonnerie de gold ring et non de la grenouille bref c'est incroyable je trouve en fait elle était pas assez mise en avant cette oie alors qu'elle est vraiment bien en tempo le problème c'est que quand tu joues l'oie tu as déjà une petite texture bête souvent parfois tu vas même en ta t'auras envie de jouer le l'oiseau bleu finalement qui booste l'attaque des bêtes en début de game et ça te fait que tu as deux bêtes tu as deux bêtes augmente les probabilités d'avoir un bibelot bête et ça c'est pas ce que tu veux parce que tu sais que bête c'est pas très bon à part si tu joues grenouille mais grenouille il faut titus voire titus doré enfin voyez c'est plutôt ta titus et ensuite tu pars sur grenouille plutôt que j'ai grenouille plutôt que je suis et ensuite je pars sur titus donc le problème c'est partir en bête c'est souvent casse gueule et c'est souvent top 8 donc c'est pour ça que finalement elle était assez peu jouée loi on l'a considéré peu parce que justement bête derrière c'était un peu caduque là je pense que ce sera mieux et surtout que elle elle apporte vraiment quelque chose en bête et peut-être justement avec les grenouilles qui s'en vont il y aura l'archétype goldrine qui va rester et il y aura l'archétype blessure bête qui se blesse et ça en bête qui se blesse c'est vraiment très intéressant donc j'y crois si on arrive à booster l'endurance de la gousse ça peut vraiment être cool en tout cas je la considère vraiment je le considère vraiment ce bibelot pour cette raison que voilà maintenant on aura de la tempo et on aura moins peur de jouer bête parce que bête c'était vraiment casse gueule dispositif électro magnétique de pièces découvre un serviteur avec magnétisme chaque fois que vous magnétiser un serviteur le donne plus de plus de ça c'est totalement dégénéré c'est dégénéré ça on sait que l'archétype magnétisme est un très bon archétype soit en polarisant soit tout simplement en en déflecto par exemple jouer déflecto avec le démon 2 1 quand il meurt il booste l'attaque c'est quelque chose que j'aime bien faire qui est hyper intéressant il ya juste besoin d'avoir ce petit 2 1 avec le taunt et derrière on va jouer des petits du petit magnétisme c'est à la fois de la tempo forte parce qu'il ya des boubou divins il ya beaucoup d'attaque c'est chiant à battre et en même temps ça construit parce que finalement on se rapproche un peu du polarisant mais on peut très bien faire une très bonne compo magnétisme sans polarisant à condition de booster quand même l'attaque du dd booster en tout cas les créatures de la taverne donc soit full en attaque il n'y a pas besoin de booster les points de vie juste beaucoup d'attaque ou alors avec un petit gantelet ça peut être très intéressant en tout cas ça ça rentre bien dans cet archétype c'est vraiment une très bonne carte un très bon bibelot pardon l'autocollant de frangimension vous avez vendu cinq serviteurs vous obtenez un murloc aléatoire donc c'est comme la lampe la lampe à torches là de des élémentaires là c'est murloc aléatoire bon les murlocs c'est comme les élèves c'est une extrêmement bonne compo c'est une compo en plus qui fait de l'achat revente finalement donc ça c'est évidemment exceptionnel il n'y avait même pas besoin de ça en murloc mais bon c'est vrai que murloc quand tu jouais pas bourbi quand tu jouais pas fleur gueule ou carny ou des persos comme ça ça pouvait être un peu compliqué en tout cas pour les joueurs à haut niveau dont je pense faire partie même pour moi c'était parfois un peu compliqué ça me faisait un peu peur de pas avoir un perso murloc pour jouer murloc parce que tu as besoin de construire très très vite il fallait vraiment avoir un bras n'avoir ça enfin voyez ça demandait quand même beaucoup de choses et il y avait et même avec un petit bibel même avec les bibelots inférieurs murloc finalement booster les cartes de la main etc c'est bien mais je préfère clairement quelque chose qui fait de l'économie qui me dit je vais faire de l'achat revente je vais pouvoir générer de l'économie je trouve que c'est meilleur donc clairement avec ça j'aurais moins peur avec un perso non murloc de partir en murloc donc ça me plaît et je pense que justement à bas niveau murloc ça avait vraiment un win rate catastrophique parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui beaucoup de joueurs qui essaient de partir en murloc en début de game et ça marche pas en fait la tempo de murloc elle est très faible donc on rajoute un bibelot sur murloc et ça c'est magnifique feu valière marie une fois que vous avez joué quatre serviteurs vous obtenez un sort aléatoire de la taverne de niveau 1 et cette carte est améliorée donc j'imagine on en joue quatre on a un niveau 1 on en joue quatre autres on a un niveau 2 ça monte et après dès que c'est taverne 6 je pense que ça reste à 26 bon ça évidemment je peux pas un dessin en apm c'est incroyable en pirate apm en mon murloc c'est très cool en élémentaire apm enfin voilà dès qu'on fait de l'apm apm c'est quoi ses actions par minute c'est le fait de jouer une carte le fait de jouer plein de cartes dans le tour donc avec un bran avec tétis avec des cartes qui vont générer d'autres cartes finalement donc ça c'est incroyable c'est absolument incroyable après faut avoir le temps parce que il ya quand même l'animation j'imagine tu as les quatre serviteurs donc ça va faire une animation de hop j'upgrade la marine signette et en même temps il ya l'animation du sort dans la main derrière tu joues le sort enfin voyez tout ça ça prend quand même de l'animation et c'est pas temps infini battlegrounds donc mais ça reste évidemment très très fort dans ce genre de setup après en non apm 4 millions c'est pas évident 4 millions c'est tous les deux tours si tu joues pas apm en général tu vas jouer 4 millions tous les deux tours tu vas jouer 3 millions par tour maximum c'est même pas sûr quand tu joues curtrus parfois tu vas acheter des sorts aussi et donc enfin j'essaye de me dire est ce que 3 millions on le fait tous les tours même pas donc je pense 4 millions c'est tous les deux tours donc bon c'est moyen si tu fais pas un peu de un peu de mana un peu d'apm coeur qui saigne vengeance 6 vous invoquez et obtenez un mort vivant aléatoire alors ça coûte 4 c'est avenge 6 donc c'est pas évident faut qu'il y ait six serviteurs qui meurent mais c'est très cool parce qu'on peut vite arriver à 12 quand on joue mort vivant on peut vite arriver à 12 créatures sur le bord finalement 12 créatures qui meurent parce que par exemple la petite 2 1 qui invoque je sais plus son nom mais la petite 2 en taverne 3 qui invoque une 2 1 qui réinvoque une 2 1 si finalement ça fait déjà trois créatures c'est ça ça fait déjà trois créatures pour une bah pareil pour le le petit taverne 1 la leash inoffensive pour une c3 donc finalement il ya et puis il ya la taverne 4 1 qui en invoque 4 donc pour une c5 donc je pense qu'on peut avenge is bon ça se fait easy et on peut faire avenge 12 enfin on peut faire à l'effet deux fois et sachant qu'en plus ça invoque un mort vivant donc en fait il ya même besoin d'être à 11 si ce n'est pas de bêtises parce qu'on invoque six on invoque un mort vivant qui de surcroît pourrait être un mort vivant qui va réinvoquer d'autres morts vivants donc en fait on pourrait même être en avenge 10 pour arriver à avenge 12 vous voyez donc ça va faire deux morts vivants dans la main de la pression sur le board c'est très très cool mort vivant c'est une compo qui est je pense pas mal sous coté par les joueurs parce que c'est pas forcément une compo qui fait top 1 à part en top 1 justement avec catacombes mais ça ça pourrait être à la fois un moyen de faire de la tempo et d'arriver vers catacombes et en même temps ça pourrait être aussi une bonne façon de jouer mort vivant full attaque ou avec un ubaraque ou même prima le retour de prima peut-être en temps il est dans le jeu je dis le retour mais on va dire en carte maîtresse et vraiment on essaye d'invoquer plein de morts vivants et ça c'est une compo qui est vraiment très intéressante autocollant de tecatus découvre un prix de son volet niveau 3 répète cet effet au début du tour tous les trois tours donc au tour 6 et au tour 9 on va avoir un ticket taverne 3 sachant que le taverne 3 c'est si je dis pas de bêtises taverne 1 c'est tour 4 taverne 2 c'est tour 8 taverne 4 c'est tour 12 donc le taverne 3 enfin le niveau 3 pardon du ticket c'est vraiment pété quoi c'est quoi c'est toutes les bananes en main si je vole toute la taverne je crois qu'il ya les bananes mais les bananes c'est pas le meilleur pour le coup j'ai pris le pire exemple mais c'est je vole toutes les tavernes enfin je vole toutes les cartes de la taverne en sort il ya quoi en niveau 12 et à la découverte il ya une découverte non découverte dans le niveau dans laquelle vous êtes ou ça c'est 8 c'est peut-être 8 ça enfin tour 8 je sais plus en tout cas ils sont pété les prix sont breaux de les prix niveau 3 sont pété après t'en a qu'un tu payes quatre t'en récupère un et derrière ces trois tours après que tu vas avoir l'autre donc faut arriver à faire des choses avec ton ticket mais ça donne un gros gros peps je pense que c'est bien pour les persos qui ont besoin peut-être d'être rapidement à 25 et les persos qui construisent pas vraiment avec leur pouvoir qui ont besoin de d'être haut en taverne et je pense ça peut être un je sais pas je vois ça comme un gros boost de tempo en fait tout simplement qui permet derrière de monter en ta 25 par exemple voire en 6 mais intéressant à voir je sais que les prix sont très forts en plus c'est une découverte on choisit mais justement quand on compare les autres qui ont des effets tous les tours voyez là c'est que c'est un one shot entre guillemets après il ya encore on en a un autre trois tours après est ce que le ticket il est vraiment force est ce qui nous permet d'être vraiment fort sur les trois tours on verra pour en interrogation mais je sais que c'est bien après est ce que c'est bien ou c'est pété c'est ça le truc pendant tif réfléchissant quatre pièces vous obtenez une copie non doré d'un serviteur que vous contrôlez répète cet effet au début de chaque tour donc en fait déjà dès qu'on le paye on va avoir une copie non doré d'un serviteur donc on fait un doublon voir un triple voir un prix si on a un double déjà ça peut nous donner un triple et après chaque tour on va récupérer ça c'est très cool c'est franchement très très cool ça fait penser à la quête qui la quête du fantôme spectre fantomatique je crois qui donne le dernier serviteur mort il arrive dans votre main sauf que parfois c'était des tokens c'est un peu chiant là ça permet vraiment de faire des tripes ça permet de faire des bons doubles en fait il faut juste pas aller un peu n'importe où mais c'est bien sur les bords d'un peu resserré quand on sait déjà ce qu'on a avec des bons démons avec des bons morts vivants enfin n'importe mais je sais pas moi j'adore à nu baraque par exemple c'est une carte que j'aime beaucoup et souvent à nu baraque tu as envie vite de le tripler bah par exemple t'es je sais pas t'as un à nu baraque avec quelques bons morts vivants tu peux récupérer ton deuxième manu baraque et là ça commence à scale enfin je sais pas même en bête par exemple en bête alors ça peut être dangereux parfois de tripler des choses en bête genre par exemple le les rip hop t'as pas forcément envie de les tripler quoique il y en a plein mais par exemple je sais pas tu as un titus hop tu récupères un deuxième titus enfin voyez c'est c'est beaucoup beaucoup de construction et en même temps ça peut être de la tempo le fait d'avoir un serviteur de plus c'est de la tempo donc très très cool ça mais 4 mana après bidon de taverne au tronc deux pièces au début de votre tour réduit de trois pièces le coût de l'amélioration de la taverne donc en fait pour deux on gagne une pièce plus ou moins immédiatement enfin non pas immédiatement ce que c'est au début du tour donc en gros on le paye on est taverne 3 tour d'après en fait ouais tour d'après on va pouvoir aller dans la 4 avec un peu plus de tempo et après on va rester deux tours dans la 4 donc ça fait que notre taverne 5 elle va coûter moins 6 donc en gros ça va nous donner en trois tours ça nous donne évidemment en trois tours 9 mana mais je veux dire c'est que dans des bonnes tavernes dans des bons patterns genre de la 3 à la 4 on pourra racheter une créature en plus ou un sort et de la 4 à la 5 finalement ça coûtera en général si on attend deux tours dans la 4 ça coûtera moins 6 donc elle sera vraiment pas cher elle sera deux ou trois ce qui nous permettra de faire des rôles ensuite dans la 5 j'aime beaucoup je trouve ça hyper intéressant faut savoir quoi faire en fait ce genre de bibelot il n'est pas évident à jouer peut-être pour les joueurs un peu débutants ou qui maîtrisent pas le jeu parce que tu n'as pas tu n'as pas de ligne directrice vous voyez c'est vraiment juste la taverne tu gagnes de l'économie avec cette économie tu dois faire des choses mais si tu sais pas quoi faire avec cette économie c'est compliqué mais quand on commence à jouer et justement si jamais vous vous savez pas trop comment construire etc regardez des vidéos j'essaye de faire vraiment un gros travail pédagogique sur mes vidéos sur les streams sur les vidéos pour expliquer à chaque fois les combinaisons les compos etc donc vraiment n'hésitez pas à regarder du contenu le contenu des petits collègues ou le mien voilà en tout cas je pense que le mien il permet vraiment de progresser après les petits collègues je sais pas les petits collègues youtubeurs j'imagine aussi mais je regarde pas je vous avoue griffes roduleuses au début de votre tour vous obtenez une copie non dorée du serviteur au niveau le plus élevé de la troupe de guerre de votre dernier adversaire donc la grosse créature en face on va avoir une copie non dorée c'est très cool c'est un peu rng ça ressemble un peu ça me fait penser à lui au bibelot facile et bibelot était attaché à des persos je dirais bibelot maïe vous voyez ou bibelot chaque peut-être mais même vraiment le côté bibelot maïe vous avec maïe en général on va souvent voler la grosse carte en face pas maïe excusez moi tess on va voler la grosse carte en face là on a la grosse carte parfois la grosse carte elle va nous servir à rien parce qu'on sera déjà parti sur une compo c'est ça c'est bizarre mais j'aime bien l'idée mais c'est bizarre mais j'aime bien l'idée cube mystère en fait on paye 3 et on va chaque tour choisir un bibelot inférieur parmi une découverte de deux au moment où ça arrive aussi j'imagine donc on paye 3 et là hop on choisit un bibelot inférieur puis hop un bibelot inférieur c'est assez intéressant le problème c'est qu'en général quand tu as un bibelot à part si c'est un bibelot d'économie mais si c'est un bibelot un peu ciblé sur une race sur une compo bah finalement tu es content de l'avoir à chaque tour et là le truc c'est que parfois tu vas être je sais pas tu vas jouer mort vivant et on va te proposer un bibelot murloc inférieur et un bibelot je sais pas et un autre bibelot d'une autre race et en fait je sais pas le bibelot murloc par exemple la lampe à lave là en murloc et le bibelot des magnétismes par exemple qui sont des très bons bibelots intrinsèquement bah on te propose ça bah c'est naze quoi voyez donc c'est très fun mais faut faire attention le fun parfois ça crée des malus ça crée des faiblesses par exemple je trouve que nguyen n'est pas un très bon personne dans la méta parce qu'il a peu d'armure vous allez me dire c'est quoi le rapport il n'y a pas de rapport je voulais le dire non mais ce que je veux dire c'est que nguyen c'est un bon personnage par son effet mais c'est pas non plus un incroyable personnage voyez donc le côté découverte à chaque fois c'est pas forcément péter et justement nguyen c'est pas bon je le dis parce que j'ai pas fait de vidéo nguyen et peut-être il y en a qui considèrent encore que nguyen est un bon perso personnellement je considère que c'est moyen dans la méta parce que peu d'armure fil conducteur ça c'est du duo duo j'en ai pas fait dans la méta encore je vais en faire je pense dès que que ne sera disponible mais voilà je vais pas analyser les mais pas mal de bibelot duo donc si vous aimez le duo vous allez vous éclater nouveau bibelot supérieur oeil de sargera six pièces chaque fois que vous achetez quatre cartes coûte des pv plutôt que des pièces d'or en gros la quatrième carte que vous allez acheter chaque tour une créature ou un sort elle va coûter des pv alors évidemment ça c'est très tech et démon si on joue démon on est content d'avoir ça si on joue pas démon ça n'a aucun intérêt donc voilà c'est bon c'est très bien mais c'est du démon mais démon c'est bien mais bon c'est du démon et encore c'est pas du démon gangropter c'est du démon vraiment avec le maître de guerre annilé 1 il est important pas maître de guerre annilé 1 excusez moi ça c'est il nous manque d'ailleurs avec le rewinder portrait promo quatre pièces vous obtenez un super promo drake donc super bon drake c'est celui qui donne plus 3 plus 3 aux autres dragons au début du tour et vos premiers effets de début de combat se déclenche une fois supplémentaire donc c'est quoi les meilleurs effets de début de combat parce que ça peut être lui le premier effet de début de combat c'est celui qui est le plus à gauche sur votre board voyez parce que c'est de gauche à droite les effets donc ça pourrait ne pas être lui on pourrait très bien jouer avec youlon youlon qui dort des cartes et on le met à gauche et youlon il va dorer deux cartes voyez ça se déclenche une fois plus sinon promo drake c'est plus 6 plus 6 c'est très très cool dragon ça ça a besoin d'un dragon c'est cool dragon pareil totalement sous-estimé par les joueurs c'est vraiment pas évident à mettre en place mais ça ça rajoute beaucoup de puissance à l'archétype dragon vous obtenez un élème de surprise alors l'élème de surprise c'est l'élème taverne 6 qui est 8 8 boubou divin et qui se qui peut se dorer avec eux se tripler avec d'autres cartes d'autres apparaîtront quand vous y attendrez quand vous vous y attendez le moins donc tu as un élème de surprise c'est un 8 8 boubou divin et après tu peux voilà tu sais pas j'aime ça moi j'aime j'aime ne pas savoir mais en même temps j'aime bien savoir quand même un peu c'est bizarre mais ça on va le piquer ça on va se régaler avec ça on va on va prendre beaucoup de plaisir avec ce bibelot ça c'est clair autocollant de méca jaraxus parce que ça peut être tout de suite en fait quand vous y attendez le moins on choisit le portrait de surprise on achète une carte deux cartes on fait un rôle et là hop là fin de tour ah merde non j'imagine que ça peut pas arriver fin de tour tu imagines fin de tour ça te fait tripler ton truc il est dans la main non franchement ce serait trop frustrant mais ça pourrait arriver deux fois dans un même tour je sais pas bref on verra il doit y avoir il va y avoir des trucs fun en tout cas faudra savoir comment c'est codé ce truc là autocollant de méca jaraxus trois pièces vous obtenez deux méca démons aléatoires avec magnétisme les méca démons c'est ceux qui se greffent la furie des vents résurrection par réincarnation 10 1 réincarnation c'est ça indice provocation est ce qu'on a d'autres il n'y a pas ces trois là je crois qu'il n'y en a que j'ai pas le nom les magnètes là les tins c'est un truc automates pardon les petits automates pourtant ils ont pollué le jeu enfin il continue là si tu joues les automates bon après si tu es tour 9 parce que ça c'est bibelot supérieur si tu es tour 9 et que tu n'as pas ta réincarnation sur tes automates a priori tu fais plus partie de la game logiquement normalement tu es top 8 portrait de prime aileron donc c'est cool ça les trucs qui donnent deux cartes par tour c'est très intéressant vous obtenez un guetteur prime aileron chaque fois que vous découvrez un serviteur vous obtenez un sort aléatoire de la taverne j'imagine de la taverne du serviteur donc par exemple avec éclaireur patient hop tu achètes éclaireur patient tu vends tu découvres un serviteur de niveau 1 tu as en plus un sort c'est totalement pété ce truc là c'est totalement pété ce truc là en plus ça marche avec en démon parce que avec le démon qui découvre des serviteurs enfin il ya plein de choses qui découvrent des serviteurs incroyable juste incroyable ça enfin ça donne de l'économie avec les sorts enfin c'est ouais c'est vraiment très très cool après faut faire attention par rapport au temps aussi mais c'est vraiment très très bien carte postale de nas jatar 4 pièces une fois que vous avez joué un serviteur qui n'est pas un naga vous obtenez un sort aléatoire avec sorcellerie vous jouez un serviteur qui n'est pas un naga vous obtenez un sort aléatoire avec sorcellerie alors en naga c'est nul parce qu'en naga tu fais pas d'économie en naga tu fais pas de d'apm tu vas t'as pas envie d'acheter des serviteurs en naga tu as envie d'acheter des sorts quelques serviteurs de temps en temps mais bon en fait ça c'est pété si tu joues pas naga parce que tu joues n'importe quel compo un peu apm élémentaire murloc pirate surtout par exemple l'élémentaire pirate là en fait tu pourrais trouver tout simplement le boubou divin le sorcellerie du briller caille voyez donc qui donne bouclier divin donc en fait ça peut te permettre de partir sur des compos par exemple même je pense plus à pirate parce qu'élémentaire il pourrait avoir des boubou divin avec justement les lèmes de surprise et ils fusionnent mais c'est vrai que pirate il a du mal à avoir des boucliers divin bah là en fait tu achètes des cartes tu revends tu achètes des cartes tu revends et en fait bah de de fait tu vas à un moment trouver le briller caille quoi ou alors tu vas taverne 6 tu vas trouver le la sorcellerie de l'orghozoa qui va te donner une découverte de cartes sorcellerie va de cartes naga et ça va te donner briller caille oui donc ça peut te permettre de boubouifier ton board à chaque tour c'est très intéressant va falloir être chaud sur le poignet mais c'est très intéressant perles précieuses trois pièces plus 30 plus 30 à un serviteur jusqu'au prochain tour lui au quai tiers avec des mots ça peut être sympa tu manges la taverne tu bousses plus 30 avec le lavaler coeur lavaler coeur pardon avec la 2 5 naga qui garde la première sorcellerie plus 30 c'est quand même badass mais sinon c'est voilà c'est pas nul mais c'est au quai tiers portrait de porte-drapeau enfin c'est situationnel alors on va dire portrait de porte-drapeau trois pièces d'obtenir un porte-drapeau pirate du ciel vos pirates ont plus suite d'attaque le sky pirate fly bearer c'est lequel ce gars le porte-drapeau à c'est celui qui permet l'invocation à chaque pirate a une invocation d'un petit pirate du ciel et là en plus les pirates ont plus suite d'attaque ça c'est pas un truc qui va vous permettre de jouer pirate pirate aux exodia on va dire par contre c'est un truc qui améliore énormément l'archétype pirate exodia si vous êtes déjà en train de jouer exodia je pense parce que si tu as que ça c'est compliqué de derrière de trouver le truc ça suffira pas par contre si tu as déjà un peu un setup et que tu trouves ça tu es le roi du monde et tu vis au sommet mais t'as une belle vue en plus alors donc très très cool j'aime beaucoup moi alors moi je suis un peu frileux avec cette archétype pirate mais j'avoue que ça ça va clairement me tenter portrait de guetteur vous obtenez un guetteur en montgolfière au début de chaque tour vous obtenez trois gemmes de sang le guetteur en montgolfière à mais là le montgolfière c'est la 5-8 là je l'ai lu tout à l'heure et dans ma tête le guetteur en montgolfière c'était la 3-3 mais non c'est une connerie c'est et on obtient trois gemmes de sang donc guetteur en montgolfière c'est celui qui dit dès qu'on joue une gemme de sang sur un serviteur elle est doublée sachant que si vous en avez deux bah elle est triplée et en plus on a trois gemmes de sang bah c'est très intéressant évidemment si on a boosté les gemmes de sang ça reste la clé de toute façon de l'archétype uran il faut booster les gemmes de sang c'est très important vaut mieux en booster en avoir peu parce que tu peux toujours en générer plutôt que ne pas en booster en avoir plein portrait de manipulateur on obtient un manipulateur son visage le faceless manipulator alors ça coûte une pièce c'est une taverne 5 qui est plus dans le jeu et en fait qui copie un serviteur non doré on devient une copie d'un serviteur non doré si je dis pas de bêtises ça donc ça nous permet de faire des triples par exemple on a titus où on a deux bras on va typiquement on a un bran entre on trouve le faceless si on trouve un autre bran on a un triple bran ou alors avec faire des doublons intéressants un doublon de titus un doublon de je pas gold ring un doublon de plein de choses de face c'est ouais c'est hyper intéressant ça s'intègre dans toutes les compos ça c'est excellent c'est clairement excellent faut construire quelque chose avec mais si vous êtes un bon constructeur de compos c'est vraiment très très cool comme ça en fait ça peut vraiment améliorer ce que vous êtes en train de faire mais vraiment énormément portrait de la rédemption 6 pièces c'est un peu cher mais on obtient une nala donc nala c'est dès qu'on joue un sort ça booste une créature de chaque race les sortes de la taverne coûtent un cristal de moins c'est très fort et c'est également excellent si on a le pied la pirate d'eau douce la petite patate d'eau douce la taverne 3 je crois taverne 3 la 4 5 je crois que c'est taverne 3 qui dès qu'on fait un rôle une actualisation on a un sort de plus donc forcément avec nala bam 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 on fait de l'économie c'est incroyable c'est c'est vraiment incroyable parce que parfois on est en mode il manque nala j'ai un bon setup de sort il manque nala bah là c'est trop cool et en plus le 1 de moins il est vraiment très intéressant donc ouais très très cool ça c'est un bon archétype nala bon après c'est du duo il ya du bon truc duo et nouveau serviteur enfin donc on a en taverne 5 une bête qui est 5 8 et en vengeance 5 donc faut qu'elle elle reste sur le board et qu'elle voit 5 alliés mourir 5 créatures avant elle mourir elle se transforme une copie du serviteur se trouve à gauche de celui ci c'est particulier mais c'est pas mauvais c'est très intéressant alors c'est pas de vitam aeternam c'est que pendant le combat c'est intéressant par exemple si on va jouer titus le truc c'est qu'il faut faire un avenge 5 c'est compliqué avenge 5 ça veut dire que tu as déjà cinq créatures qui meurent et ensuite elle va elle va du elle va se devenir une copie du mignon c'est pas une copie stricto sensu je pense c'est une copie de base donc par exemple si tu as une créature qui est sans sans que tu mets juste à la gauche de celui ci si à la base la créature c'est une à 1 elle va la copier en 1 pas en sans sans je pense que j'imagine donc ça c'est plus avec des trucs genre je vois titus moi ou avec peut-être Primalron Primalron excusez moi avec Prima pas la langue de serpent avec Prima le mort vivant là mais ça veut dire que tu joues plein de repop mais à 25 c'est dur à 25 ça veut dire que tu as peut-être deux trois créatures qui sont mortes avec des repop ensuite tu vas copier j'ai envie de voir ça j'ai envie de voir parce que je sais que c'est pas mauvais je sens le potentiel mais ça me parait compliqué à mettre en place faudra voir mais en fait il ya moyen que dans une ou deux composants ce soit vraiment la carte totalement stupide et que ce soit un peu naze dans le reste Archimonde niveau 4 4 5 une fois que votre héros ou héroïne a subi des dégâts rembobine donc on enlève le dégâts que l'on a pris et réduit le coût de votre prochain sort de la taverne de une pièce c'est la meilleure carte du jeu je veux rien savoir enfin je veux quand même savoir si vous trouvez que mon avis est raisonnable et juste mais c'est la meilleure carte du jeu c'est un rewinder qui te fait de l'économie c'est un rewinder en plus il est 4 5 le body est pas dégueulasse en soi c'est un 4 5 qui te fait de l'économie c'est juste nimp en fait tu vois un démon qui découvre un autre démon ton prochain sort t'a gagné de mana en fait chaque démon que tu joues tu gagnes un mana c'est pas un vrai mana de gagner parce que tu dois l'investir que dans des sorts mais c'est presque ça chaque démon que tu joues tu vas gagner un mana juste débile après après peut-être que l'archétype justement blessure démon il était un peu faible ils ont rajouté de la puissance je peux comprendre je le trouvais un peu limite moi personnellement à chaque fois j'avais des super compo et j'arrivais pas à faire top 4 et j'avais vraiment des beaux setups quoi en démon blessure paysagiste ira cible niveau 3 dragon quand vous vendez ce serviteur vous obtenez un consumel 2 1 cri de guerre donne plus 5 d'attaque à un dragon donc c'est la créature que donne le dragon tu as 25 donc tu l'achètes tu revends tu as la de 1 tu revends donc ça c'est cool par exemple avec tous les trucs qui sont un peu de l'achat revente par exemple ça génère pas d'économie mais en soit tu pour une pièce tu as plus 5 d'attaque donc par exemple sur une phalange donc c'est vraiment bien et tu as fait de l'achat revente donc si tu as un tétis par exemple etc si tu joues par exemple une pegui tu as deux cartes qui arrivent enfin voyez ce que je veux dire c'est l'idée de la taride taride bout de feu qui donne une créature ral d'agonie là ça donne un truc 5 d'attaque donc ça va marcher avec le l'atrocité à 26 avec phalange et avec les dragons aussi tu as le droit on a le droit de jouer dragon dans l'absolu mais ça c'est vraiment très très bien voyageurs assoiffés murloc de 2 et en battle cry quand il arrive il donne à un murloc plus de plus 3 donc c'est l'équivalent d'une 4-5 taunt c'est très très bon ça évidemment ça rajoute de la tempo en murloc et ça c'est ce qu'on voulait glisseur glissant niveau 4 naga 4-5 et sa sorcellerie c'est il va actualiser la taverne avec deux sorts de la taverne supplémentaire qui coûte une pièce de moins donc ça c'est bien si vous jouez naga c'est bien si vous jouez nala également c'est vraiment une très bonne carte parce que vous avez deux petits sorts en plus qui vont coûter un de moins donc vous faites pas mal de bricolage ça c'est super ça améliore beaucoup et ça améliore beaucoup naga et nala qui sont des compos qui nécessitaient un petit peu un petit up sympa un petit up sympa hop pardon donc très très intéressant l'élève putrid niveau 3 mort vivant il est 1,7 une fois que vous invoquez 7 serviteurs au combat vous obtenez un sort aléatoire alors c'est pas avenge c'est pas il a vu 7 serviteurs mourir c'est il a vu 7 serviteurs qui se sont invoqués ben voilà c'est nul en fait c'est infâmement nul roi mentia serait c'est du duo c'est vraiment bizarre qu'ils aient sorti ce truc là ils l'ont pas testé ça me paraît nul peut-être ça sera pété je serais vraiment naze mais ça me paraît vraiment horrible modification des sélections de cartes après il ya des cartes qui changent un peu on a le bout de feu des tarides qui part donc si c'est pas de bêtises c'est celle qui donne un ral d'agonie le taverne proie qui en cri de guerre donne un ral d'agonie l'agirateur des tarides en gros c'est les cartes pas trop joué quoique pas tous le donc ça c'est la taverne 5 la 6 2 qui donnait un cri de guerre ça n'a jamais été joué captain pike c'était peut-être trop fort captain pike la 4 2 et l'empirant pirate ça dégage pianiste de l'enfer c'était fort quand même ça boostait bien l'archétype des monts blessure c'était vraiment bien ça dommage voyons fraude lumière bon ça servait à rien en murloc on s'en fout navigatrice ensorcelée pirate dès qu'on achetait trois cartes on avait un sort c'était jamais joué crâne écarlate ça faisait de la tempo en mort vivant mais c'était pas exceptionnel si c'était exceptionnel mais c'était de la tempo xylophoniste donc c'était le mort vivante à 23 5 1 dès qu'il y avait un rip hop ça prenait de d'endurance de pv c'était bien en tempo mais pas plus fouisseurs s'ilicide s'ilicide alors ça ça jamais été joué c'est la bête 3 1 ral d'agonie quand elle mourait enfin ral d'agonie en fait ça donnait plus un plus un aux autres bêtes c'était horrible j'aime jamais vraiment jouer saute mouton ça dégage donc la grenouille et gentille grand mère bon on s'en fout ça ou une autre il y aura autre chose d'ailleurs ronde alors ce qui arrive dans le jeu ce qui revient dans le jeu d'ailleurs j'ai préparé des visuels rondelle le cerveau revient dans le jeu il est à 24 4 5 à la fin de chaque tour donc ça marche avec drakari par exemple à la fin de chaque tour on va voler la carte qui a le niveau de taverne le plus haut créature ou sort donc hop on fait de l'économie comme ça c'est intéressant c'est intéressant si on la découvre c'est le genre de carte quand tu es taverne 4 à moins que tu sois en mode rush taverne 4 mais bon si tu fais une curve un peu classique tu arrives taverne 4 sur le tour 7 bon tu vas pas acheter une 4 5 comme ça qui a un effet d'économie voyez mais c'est très intéressant à découvrir ou en turbo rush taverne 4 la matrone qui revient taverne 4 vengeance 3 ajoute un serviteur avec cri de guerre dans votre main c'est totalement dégénéré ça c'est totalement pété c'est une carte exceptionnelle dans tout même si tu joues mort vivant aux bêtes bah ça fait de l'économie en fait c'est exceptionnel la matrone attendez hop le théotard l'homme thé taverne 666 il revient quand tu joues un minion sans type ça va donner à trois serviteurs de races différentes plus de plus deux bon c'était une autre meta c'était une meta où les il y avait moins de stats où on pouvait juste jouer théotard avec genre une élise et en fait ont boosté en fait les créatures à la fin elles étaient 100 100 120 120 et que ça faisait gagner les lobbies là maintenant tu as des sens sens tu te fais massacrer même autour 10 parfois donc je pense que dans une meta aussi vénère que celle dans laquelle on est c'est pas bon du tout tu n'as pas du tout envie d'acheter des minions nos types donc j'aime pas pas j'adore la carte c'est une de mes cartes préférées l'homme thé mais je pense ce sera pas bon dans cette meta la fineuse cadaverique qui revient taverne 223 mort vivant et pirate vengeance 4 ce serviteur se vend pour une pièce de plus c'était rare c'était vraiment bizarre ça parce qu'il faut faut qu'elle se fasse pas focus faut qu'il y ait de la vengeance pour faire de l'économie ensuite ça c'est pas très très bon moi je trouve c'est situationnel il ya des spots où ça va être bien mais c'est situationnel dj disco qui revient incroyable taverne 5 c'est un dragon choix des armes alors ce choix des armes c'est pas cri de guerre mais il va déclencher alors je l'ai mis en doré parce que je l'ai pas trouvé en commune bref en non doré du moins non golden ça va déclencher un cri de guerre ou découvre un cri de guerre et en doré c'est x2 donc on peut déclencher alors si on déclenche un cri de guerre remarque déclencher un cri de guerre si on a un bran ça va le déclencher deux fois parce que vu que ça déclenche oui si on fait sur gator prime aileron on en a deux deux murlocs si j'ai pas de bc avec un bran et sinon ça découvre un serviteur écrit de guerre c'est hyper intéressant ça ça marche avec plein plein de trucs c'est juste génial ça fait ça fait de l'économie ça fait de la combo c'est très très cool ça c'est vraiment une excellente carte la carbonic copie qui revient taverne 5 6 7 lm au début du combat il invoque une copie de ce mignon et quand il est doré il en invoque deux copies je crois donc il faut avoir une place de plus tu joues avec six créatures et une grosse carbonic copie tu as deux carbonic copie c'est une copie donc s'il a boubou divin l'autre aura boubou divin ouais sans intérêt en vrai quand tu joues lm tu as déjà tellement de grosses créatures c'est un peu sans intérêt je trouve mais il ya des spots où ce sera bien c'est pas dingue ennuie aux troupes ça par contre c'est une carte dingue tu as 25 taunt divine shield et en destrattle il va invoquer trois petits ennuie au ennuie au tron c'est ça c'est ennuie au module ennuie au tron ennuie au tron les petites les petites 1 2 boubou divin la taunt donc lui c'est un 3 6 qui va invoquer trois petites 1 2 boubou divin c'est très bien bah déjà c'est de base c'est très bien quand on joue des déflecto c'était bien pour protéger notre board c'est très bien contre les scams les compos un peu scams il y en a beaucoup dans la méta avec des poisons et tout ça ça défonce tous les poisons parce que derrière t'as les 1 2 qui cap qui casse les poisons tu casses un léroïe au début tu bloques les sorcières onces ça c'est une carte anti tech anti poison et du dossier qui en a pour le coup et en même temps c'est une carte qui convote avec plein d'autres choses parce que ça invoque des créa et tout ça c'est super ça c'est une carte exceptionnelle lui revient alors sur le jeu voyez on a gangrodrake affamé qui revient mais il est barré ça veut dire qu'il va revenir mais pas tout de suite parce que ça c'est vraiment péter gangrodrake affamé c'est à 24 c'est une 01 quand elle arrivait en jeu elle mangeait trois serviteurs dans la taverne donc avec bran ça mangeait six serviteurs ça grossit ça grossit c'est très très vite ça peut-être qu'ils vont le passer en 25 et c'est pour ça que live ce qu'il était à 24 et c'est pour ça qu'ils le mettent pas tout de suite je sais pas mais j'ai l'impression qu'hier en regardant le site il n'était pas barré et maintenant il est barré donc je suis étonné on a lui qui revient qui est exceptionnel lui exceptionnel c'est une 4 4 alors il est à 25 lui il n'est pas à 24 en tout cas avant il était à 24 il était passé à 25 donc faut le considérer comme une taverne 5 en destratle il est méca et bête il va invoquer 2 2 2 donc méca et bête qui quand ils vont mourir vont invoquer une 1 1 donc en fait ça c'est bien avec goldrin parce que ça invoque donc c'est une 4 4 qui va prendre l'effet du goldrin qui va invoquer 2 2 2 qui vont prendre les effets des goldrin qui vont invoquer 2 1 qui vont prendre les effets des goldrin donc plein plein de gros stats en fait la carte parfaite quoi en goldrin et en même temps ça marche bien aussi avec des flecto par exemple il y avait il y avait un setup où on avait des flecto taunt 1 ou 2 on avait deux flecto avec le taunt et on mettait deux mécanisées de gift horse voyez et ça fait que le gars il tape dans le flecto on tape avec la 4 4 ça invoque une créa il tape dans un flecto on tape avec une de 2 ça invoque une à 1 voyez et il y a vraiment ce truc où il s'écrase à chaque fois et on a chaque fois le ripop totalement dégénéré ce truc vraiment une carte exceptionnelle et il y a après ces cartes là qui reviennent on va les voir parce qu'elles ont été changées il ya le sabre de mana qui revient la 4 1 en fait c'est à la place de la mamie la 4 1 qui invoque 2 0 1 très très cool ça vu qu'il ya plus grenouille on peut le rajouter on peut le remettre et puis voilà et puis on va voir maintenant ce qui est ce qui revient dans le jeu est ce qui a été changé alors ça c'était déjà dans le jeu mais c'est changé maintenant début du combat pour le reste du combat vos bêtes ont plus deux attaques pendant ce combat c'est un up indéniablement déjà lui il sera de 4 au début du combat comme l'eau comme avant maintenant avant il était 0 4 et en plus c'est même les ripop auront enfin même même s'il meurt c'est ça même s'il meurt il y aura quand même ceux d'autres deux attaques c'est un sacré up pierre pirate taverne 5 avant c'était quand t'achetais un pirate maintenant il a plus un pour chaque pirate que tu as invoqué cette game c'est pas mal apm pirate après apm pirate t'achètes pas que des pirates mais déjà ça améliore nonneuil peut-être l'ardeur l'ardeur il est encore dans le jeu j'ai l'impression qu'on ne voit jamais mais nonneuil est dans le jeu c'est intéressant est ce que ça permettra l'archétype apm pirate d'être vraiment viable par rapport à murloc ou par rapport à élémentaire je sais pas mais c'est une excellente carte à gamme malépine niveau 6 maintenant et en gros avant c'était quand tu jouais une gemme sur lui ça donnait plus un plus un en fait c'est comme une massacreuse dès qu'on mettait une gemme sur lui on donnait plus un plus un à aux mignons des autres races là maintenant c'est dès qu'on joue une gemme sur lui ça joue une gemme sur un sur les sur un autre serviteur allié de chaque type c'est ça donc par exemple si ta gemme elle est 5 5 tu mets 5 5 sur lui et 5 5 sur les autres donc ça c'est très très cool après faut arriver à booster les gemmes et ensuite jouer un peu ménagerie mais avec des phalanges par exemple et des atrocités ça peut être hyper intéressant c'est très très sympa ça colosse du soleil bon ça c'est un steak un mort vivant taverne 6 8 8 divine shield reborn faut taper dedans faut taper dedans il revient faut taper dedans faut taper dedans voilà c'est un gros steak c'est quand tu joues en full attaque mort vivant et qu'il commence à prendre 20 20 d'attaque tu as une 28 8 ok la taper deux fois puis elle revient faut la retaper deux fois c'est vraiment très très cool ça et puis et puis voilà ça va être un gros patch ça va être très sympa vous allez pouvoir suivre ça sur youtube évidemment tous les jours il y aura deux vidéos comme d'habitude et sur twitch je stream du matin au soir de 10 heures du mat en général à 18 19 heures donc venez du lundi au vendredi donc venez sur twitch et on va faire plein plein de belles games merci à tous pour ceux d'avoir vu cette vidéo un peu longue mais j'espère intéressante et à très bientôt tchao tchao tout le monde